bon bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça y est on est des confines plus ou moins disons qu'on peut aller pêcher pendant trois heures c'est déjà pas mal donc j'ai sorti le bateau je suis arrivé là il n'y a pas longtemps je vous fais l'intro je voulais voir si ça mordait avant de sortir la gopro déjà les poissons à l'écho sont pas du tout actifs les carnassiers sont pas du tout actifs ça répond pas aux leurs j'ai essayé un petit peu deux trois trucs j'ai rien fait de particulier à part deux trois petites perchettes donc là je vais essayer un truc qui marche assez bien normalement assez rapidement quand les poissons sont pas actifs on va essayer de voir s'ils mangent pas s'ils mangent pas quand même ils sont pas agressifs mais ça veut pas dire qu'ils mangent pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va j'ai vu qu'on arrivait à faire des petites perchettes on va faire quelques petites perchettes pour faire un ou deux vifs on va mettre une cala vif j'allais disait il ya une énorme boule de perchette je vais faire des perches et dans la boule ensuite je la prends et je vais mettre le petit vif à l'extérieur la boule va essayer de voir en dessous s'il ya pas s'il ya pas des belles perches on va essayer de faire ça on va essayer de faire quelques poissons n'a pas beaucoup de temps donc c'est une solution qui est pas mal pour essayer de faire du poisson rapidement parce que les perches ont des phases d'activité elle répondrait peut-être aux leurs à un autre moment de la journée mais là elles répondent pas donc on va essayer de les faire comme ça on va voir allez c'est parti donc c'est parti on va essayer de faire des petites perchettes du coup là pour les petites perchettes que je prends une petite cuillère à gilet très légère une petite canne légère je vais m'avancer on va aller sur la boule on va aller faire une perchette et ensuite on va ressortir de la boule rapidement et essayer d'aller présenter ça à une grosse ma mère de perche parce qu'elles sont forcément là il ya la bouffe je suis pas trop équipé brochet mais bon c'est jamais il peut avoir un brochet qui m'aura plus au vif mais les coups voilà donc comme vous pouvez le voir c'est le sur les côtes du haut c'est le bordel il ya du poisson partout c'est des petites perchettes des poissons blancs donc on va essayer d'en faire une je vais descendre la petite cuillère à digger on va digger de trois coups c'est de voir s'il ya pas une petite j'ai mis à mordre ouf là c'est pas une micro-perchette on peut-être s'activer les perches on sait jamais on n'est pas à l'abri voilà une micro-perchette tac on va la mettre sur un petit montage vif un petit drop shot tout simple je t'aime son vmc ce qui va super bien pour ça les droits plus les hommes sont drop on vient juste l'appliquer sur le museau moi je prends une petite un petit bout de caoutchouc pour le stopper pour éviter qu'elle puisse sortir alors on sort de la boule la boule est vraiment rapproché du barrage dès que je me décale un petit peu plus j'ai un tout petit peu plus de fond et de suite les échos sont un petit peu moins dense et les carnassies en général ils sont ils sont là ils sont à l'extérieur de la boule quand ils mangent pas quand ils sont en train de manger rentrent dans la boule pour taper dedans et après quand ils sont au repos ils sont à côté donc j'ai mon petit drop je vais rester pas loin du fond alors c'est parti une belle perche très 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 belle perche steak on a steak sont pas belle ces perches comme vous avez dit le petit vif il a frappé boum elles ont bouffé elles ont sacrément bouffé cela on n'est pas trop de la compression on a regardé ce que les gueules voilà voilà ce qu'à moi alors ça ça fait 40 voilà belle perche elle est repartie aussi sec on va chercher bonheur allez on est parti sur un autre poisson oh coupé c'était un broc ah non décroché c'était gros c'était pas un broc c'était très très gros c'était très gros ça filme un beau poisson décroché il y avait vraiment des boissons là aussi encore une grosse grosse perche tant pis je veux pas attendre qu'elle le prenne trop profond parce que sinon après les perches elles elle le gobe et la meçon est trop profondes donc fer à la touche malgré tout j'en perds quelques-uns ah bah c'est pendu c'est pendu c'est pendu à peine redescendu c'est pendu c'est pendu c'est pendu c'est pendu c'est pendu il y a une très belle perche ah oui là ça cause ça ça cause là comme vous voyez elle est piquée à ras ça m'évite de les abîmés ce taou au bucon elle fait combien celle là et ça ça fait 43 voilà beau poisson allez on continue alors le départ comme une belle perche n'ont pas l'air énorme 40 on a des belles perches là ça cause pareil piqué à ras de la gueule nickel s'est décrochée et ça me dure 44 celle là la tête en avant le petit choc qui l'a fait partir à pleine balle on est bon on est bon on est bon bon la suivante allez on est reparti et vraisemblablement c'est la solution vu les poissons qu'on fait les beaux poissons qu'on fait c'est vraiment la solution du jour qu'on n'a pas beaucoup de temps on peut pas trop chercher j'ai essayé voilà une bonne grosse demi-heure 45 minutes au début sur bas sur du leurre sur un peu tout ce qui pouvait mordre ça a rien donné j'ai vu du poisson qui était au fond mais qui était pas du tout agressif qui tapait pas dans les boules qui sont plutôt opportuniste ils étaient vraiment plaqué au fond donc au repos et donc c'est souvent la solution voilà mais en tout cas ça fait vraiment plaisir 1 2 2 3 2 2 C'est parti. C'est parti. Celle-là, je l'ai faite, c'était magique. J'étais accroché, je secouais, je secouais, je secouais, je devais avoir le plomb dans les rochers. Et elle est venue me chercher le vif. Elle est belle, celle-là, les couleurs qu'elle a. Un poisson magnifique, avec des couleurs sublimes. J'étais accroché, j'avais le plomb dans les cailloux. J'ai secoué, secoué, secoué. Et paf, elle est venue me le chercher. Et tout à l'heure, avant que je commence à filmer, la même chose. Exactement la même chose. J'ai arrêté d'accrocher dans les cailloux. Je secoue, je secoue, et paf, poisson. Voilà, un poisson qui fait 35. Donc, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. En secouant, là, elle est venue me le décrocher. Ça fait plaisir. Ah, c'est parti. C'est une belle perche. C'est une très belle perche. Sinon, elle combat beaucoup, mais sinon, je pense que c'est une très belle perche. Je ne laisse pas faire. C'est une belle perche. Encore une carrière en plus. Encore une carrière en plus. Je vais... Je vais... Je vais... La pince. Voilà. Boum ! La poisson qui fait... 42. Beau poisson. Un très beau poisson. Alors, petite photo. Allez, repart. Viou. Voilà, on la fait claquer un coup et elle repart plein fait. Pas besoin de la jeter très haut. Là, on la jette de 50 cm. Et elle redescend direct au fond. Et bien, c'est reparti. On va voir si on ne peut pas en faire une dernière avant de partir, parce qu'il va bientôt être l'heure. Ah, c'est reparti. Allez, un autre poisson. C'est pas vilain encore. C'est encore une belle perche. Encore une 40. Un rat du museau. voilà ça fait 40 40 41 dans le dur à parfait à chaque fois non quitté dans le dur la pince pour une belle perche de vie rapide 40 41 fait superbe allez hop là comme un avion yes toujours la même technique vraiment dans les pierres on pose on a le plomb qui touche les pierres d'acta qu'on accompagne la compagne à un moment paume on le sent prendre on laisse juste partir sur un m et offert pas besoin d'attendre plus vraiment et c'est piquer à chaque fois et je décroche deux poissons seulement sur le total de touche que j'ai eu donc c'est cool c'est cool un bon ratio allez on continue on va essayer d'en faire une dernière je les enchaîne bon voilà fin de cette partie de pêche j'ai remonté le bateau c'était court mais il y avait moyen de faire du poisson fallait pas s'entêter à pêcher au leur ça a marché pas du tout sur les belles perches ni sur les brochets j'ai essayé mais on a tellement peu de temps qu'il fallait il fallait optimiser et on peut faire une très très belle pêche comme j'ai pu faire j'ai fait je crois cette perche de plus de 40 donc en un temps très très court mais c'est passé super petite session ça fait plaisir une dizaine de perches correctes au total super 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 bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et cette fois j'espère sur du cendre sur puisqu'on est en hiver on aimerait bien pouvoir faire du cendre mais c'est trop loin c'est à plus de 20 km du coup on va attendre encore un peu j'espère que la prochaine fois ce sera pour une session cendre voilà allez c'est à plus